bonjour les amis pour ce nouveau podcast sur feu batman si vous êtes sur la version youtube excusez moi n'hésitez pas à partager votre avis vraiment dans les commentaires si vous avez aimé ou pas aimé le film qu'est ce qui vous a plu ou pas ou sinon juste mettre un like ou un dislike ou encore partager la vidéo et encore si vous êtes sur spotify n'hésitez pas à mettre des étoiles cela aide énormément à pouvoir continuer ainsi de toute façon c'est pas grave on va commencer ce podcast alors veut batman j'ai regardé le film en deux fois j'ai pas l'esprit qui est assez reculé je dois vous le dire parce que je regardais batman le jeudi soir puis il y a eu ventredi et le samedi après-midi j'ai regardé encore une deuxième fois avec un peu de recul sur le film alors quels sont les points négatifs que j'ai pu noter il y a un seul point négatif que pour l'instant j'ai pu noter parce que je regardais que deux fois et mon avis est amené à changer puisque je vais l'intention j'ai l'intention de regarder le film plus de deux fois comme point négatif j'ai noté que là on a l'impression que le film divague dans tous les sens mais franchement c'est quand vous allez regarder le film pour la première fois soit vous avez une situation où vous allez être dans l'univers du film ou encore vous allez avoir ce sentiment que le film va divaguer alors quels sont les points que j'ai pu noter ensuite je vais vous donner réellement mon ressenti j'ai trouvé que le casting en tout cas pour ma part était vachement intéressant que ce soit robert pâtisson en tant que batman c'était trop intéressant ensuite l'aspect enquête est mise en avant dans ce film veut batman tout simplement parce que cela est dû aux méchants pourquoi je dis que l'aspect enquête est mise en avant dans ce film parce que dans le précédent film l'aspect enquête était un peu négligé on va pas seulement c'est mais quand je vois des journalistes qui vend le mérite ne veut pas de pardon de sens c'est le meilleur film batman qui concerne les meilleures enquêtes alors faut fait il faut faire gaffe il faut prendre des choses avec les pincettes c'est l'un des films batman lui qui a l'aspect enquête qui est vraiment privilégié alors que si vous avez quand vous avez regardé le film que vous avez un profil plutôt ce film super héros action de star vous n'allez certainement pas trouver votre pied à travers le batman la première fois que vous allez le regarder alors que si vous êtes plutôt profite de quelqu'un qui regarde beaucoup de séries policiers qui enquête beaucoup etc quand vous allez regarder le film vous avez une chance sur deux que le film vous déplaise tout simplement parce que c'est pas des enquêtes c'est pas comme dans les trucs comment on n'attend pas que ce batman dans ce film devienne un Sherlock Holmes c'est non le batman c'est vraiment il ya l'aspect enquête qui mise en avant par rapport aux méchants et je trouve ça intéressant parce que comme j'ai dit précédemment le président film l'aspect enquête est un peu négligé ensuite la musique elle est trop bien elle est stressante des fois selon les scènes et ça ça vous donne des frayeurs franchement ce film là j'ai eu beaucoup d'émotions à travers ce film qui a duré 2h46 sans le générique 2h46 sans le générique et franchement j'ai des émotions à travers ce film alors certaines personnes peuvent dire que il n'y a qu'un seul thème dans le batman il n'y a qu'un seul OST une seule musique ce n'est pas le cas tout simplement parce que en écoutant une deuxième fois en regardant une deuxième fois le film avec et qu'on prête attention à la musique derrière c'est juste que il ya le thème principal oui mais après il ya d'autres thèmes qui sont inspirés du thème principal c'est pour ça qu'on a l'impression que il y a un seul thème tout le long du film et que certaines personnes trouvent ça agaçant alors que non si vraiment on tend l'oreille bah c'est juste que les autres thèmes s'inspirent du thème principal et c'est pas pour gâcher en tout cas la musique s'adapte vraiment aux scènes qu'il ya et ça fond vraiment trop bien ensuite les personnages les personnages jim gordon on voit une nouvelle version de jim gordon que je trouve vachement intéressant par rapport au jim gordon qu'on a pu voir précédemment au cinéma ou encore ce batman a alors là ça fait déjà deux ans bas qu'il est batman et je trouve encore plus sympa avec ce film c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de backstory on plonge directement dans le film batman est déjà présent il a effet un petit monologue et tout un truc comme dans les comics il ya vraiment cet aspect comics dans dans ce film et voilà il n'y a pas de back story parce que on connaît le bas la backstory de batman peu importe sa version et pour les personnes qui connaissent pas batman parce que ça existe encore des gens qui connaissent pas batman qui connaissent pas l'univers de batman et ben dans le film ils vont vous expliquer qu'est ce qui s'est passé vous expliquer en quelques lignes dans quelques paroles quelques dialogue entre certains personnages mais pas mais vraiment sur ça c'est sympa on va pas vous vous remonterez une énième fois la mort de ses parents comme on a pu voir au pas c'est plutôt plutôt pas mal je trouvais que l'histoire était correct seulement l'histoire tient la route vous avez un méchant il ya batman le méchant défi batman batman le défi jeu des petites références que je vais comme ça et on sent que ce batman c'est un film d'auteur et ce n'est pas quel auteur ce n'est pas n'importe quel auteur qui est d'ailleurs ce film c'est matt reeves si vous ne savez pas qu'est matt reeves c'est le gars qui a réalisé les deux derniers films de la saga de la trilogie excusez-moi la planète des singes donc la planète des singes de l'affrontement et la planète des singes suprématie et aussi il a réussi à réaliser cloverfield et bien d'autres encore le film et je trouvais que le film de batman est similaire au film la planète des singes suprématie par rapport à son monde de fonctionnement c'est à dire que dans la planète des singes suprématie au début vous avez tranquillité action et c'est ensuite il ya un moment où les bien que les personnages qui en parlent et tout qui regardent des choses où il ya la caméra qui monte des choses pour nous faire comprendre des choses et c'est très long au début jusqu'à que l'action revienne vers la fin et tout parce que le temps que tout se met en place pour qu'on s'y intègre vraiment et qu'on se sont impliqués dans le film et bien pour veut batman c'est pareil la technique j'allais dire qu'il est réutilisé qui est quasiment réutilisé sauf que non c'est adapté par rapport au film par rapport à l'univers de veut batman mais on retrouve cet aspect de film d'auteur qui est similaire à la planète des singes suprématie c'est cet aspect de lenteur que nous avons mais cet aspect de lenteur elle est comblée par l'enquête les résout quand batman va résoudre des signes dans ce film et je trouve et pour rester dans cet aspect et unique enquête lenteur et tout j'ai trouvé que l'action et lignes sont bien dosé c'est à dire que il n'y a pas que de l'action il n'y a pas que de l'aiguille c'est vraiment le truc ils ont trouvé un équilibre parfait pour moi c'est un équilibre parfait mais rien n'est parfait dans la vie ils ont trouvé le juste équilibre entre entre lignes et l'action entre l'enquête et l'action et quand il ya l'action c'est juicif à voir alors quand vous allez nous regarder une première fois peut-être que vous n'avez pas trouvé ça juicif mais quand vous avez regardé une fille une deuxième fois et qu'on savait qu'est ce qui va se passer et où vous avez apprécié l'action et les jeux de lumières sont intéressants franchement pour le peu de lumière qui a dans ce film pour le peu de choix de couleurs qu'il y a c'est trop bien et on a ce sentiment en tout cas qu'on part j'ai eu ce sentiment où j'étais excusez moi où j'étais vraiment oppressé la première fois que j'ai vu le film c'est comme si je me sentais claustrophobe par rapport au décor etc et j'avais vraiment du mal j'avais peur que quand il se passait quelque chose j'avais peur qu'il m'arrive à moi quelque chose alors que j'étais juste devant le film j'étais dans mon lit tranquille je regarde le film etc what the fuck c'était un truc qui était c'était trop bien et ça la lumière il joue aussi un rôle important et on a un gotham qui est unique j'ai envie de le dire parce qu'on a l'impression que on ne sait pas à quelle époque se déroule veut batman à quelle époque gotham appartient alors on a des on a vu qu'on avait des smartphones qui avait l'air de l'iphone 10 l'air de l'iphone 10 à dire le design de l'iphone 10 mais après on a des images qui sont de pétres qualité on sait pas d'où ça sort et la façon le style architectural enfin j'ai pu le dire ce mot de gotham c'est un aspect gothique qu'on a pu voir dans les premiers batman style style excusez-moi tim burton etc et ça qui qui dit que on ne sait pas à quelle époque ça se passe ce gotham c'est genre un truc qui est bloqué dans le passé mais qui reste futuriste avec ses matériels et tout et je trouve ça vraiment intéressant et ça permet de dire est-ce que ce film est dans tel tel univers non c'est juste un film qui a son qui est dans son univers qui est renfermé dans son univers et ça je trouve ça intéressant puisque la direction la direction excusez-moi artistique est en lien avec l'univers et c'est trop bon what on a vu peut-être biaisé mais vraiment c'est mon avis je ne donne pas de critique objective parce qu'il n'y en a pas quand quelqu'un donne son avis on doit tous se dire que son avis c'est son avis personnel donc c'est pour ça que moi je vous invite vous si vous êtes sur youtube d'écrire votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas alors normalement en théorie sur ce podcast sur spotify vous aurez un son par défaut de spotify et sur youtube vous aurez le thème le thème de batman veut batman en tout cas tant 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 ce thème il est trop génial alors le costume de batman il est trop pas je sais je sais je sais on est sur un podcast je pars un peu dans tous les sens mais bon il faut bien que je fasse le podcast et il faut bien que je dise ce que j'ai en tête là le costume de batman il est trop classe franchement alors les gens avaient du mal en avec robert batinson et franchement quand j'ai fait le film avec robert batinson il joue trop bien pour bien battu seul en tant que batman il est juste excellent j'ai pas à dire qu'il est parfait mais il est excellent que sa façon de bouger quand ils regardent les gens le jeu de regard qu'il fait c'est trop bon à voir alors si vous avez encore quelques réticences parce que robert batinson en tant que batman n'hésitez pas à voir le film simplement parce que robert batinson il a un jeu d'acteur qui est juste croyable parce qu'avec christian bell la façon dont christian bell joue le rôle la façon dont il joue dans ses films à lui et ben ça colle bien avec le batman de christopher nolan et ben là la façon dont robert batinson joue colle bien à au batman de matrice les deux sont en corrélation je trouve ça trop trop bien trop intéressant et sous ça dommage que les gens qui vont pas voir veut battre même tout simplement parce qu'il ya robert batinson en tant que personnage principal alors que c'est lui même qui va porter le coeur du film etc pour pas que le ce podcast soit trop long j'ai pas envie de que vous passez que vous avez l'impression de perdre votre temps avec moi mais j'espère que vous passez en tout cas un bon moment avec moi le film est mature dans ses propos ou encore il ya des propos dit violents on a l'impression j'ai eu l'impression en tout cas moi part que le film aurait dû être plus violent que ça je ne parle pas de voir de son mais juste plus violent il n'y a pas de blague lourdingue dans ce film et quand je parle de films mature ce qui porte un propos et en regardant le film en deux fois j'ai pu dégager certains certains propos du genre nous devons en assumer les conséquences de nos actes parce que la vie n'est pas tout rose la vie sombre que nous devons pas voir que le côté obscur des choses que nous faisons ou à travers des personnes voyez c'est sur ces propos que j'ai pu dégager du film mais je suis sûr qu'il ya d'autres propos et qu'il ya d'autres interprétations si vous avez regardé le film et que vous avez une autre une autre interprétation excusez moi n'hésitez pas à partager votre interprétation j'ai toujours du mal avec cette langue française mais bon j'espère jusqu'un jour je maîtriserai totalement cette langue et oui vraiment comme je disais alors on a l'impression que le film aurait dû être encore plus violent dans ses propos ou encore dans la façon la façon dont il dans tout batman agit voyez vous alors le design des costumes c'est trop bien comme j'ai dit voilà ce costume une itération du costume de batman comment renouveler cela en l'adaptant à notre ère et je trouve qu'il est juste ce que le costume de batman colle bien au fait que il est sans âge on ne sait pas si c'est un ancien batman un nouveau batman etc c'est tout comme gotham gotham est unique on a un costume unique sans âge on ne sait pas à peu près on interagit tout quand je quand je pensais qu'elle allait utiliser des batarangues mais en fait il a bref je vous laissez regarder le film parce que j'ai pas envie de trop spoiler mais sachez que pour ma part lorsque je regardais le film pour la première fois j'avais cette impression d'être renfermé avec eux j'avais l'impression d'être avec eux à travers le film parce que le style architectural de gotham ou dans les lieux clos j'avais l'impression d'être renfermé avec eux j'avais eu peur des moments j'avais des moments de frayeur par rapport au son de la musique comment la mise en scène était fait et tout mais pour un second visionnage c'était juif de voir les scènes d'action quand arrive à comprendre certaines choses lors du second visionnage tu dis c'est fantastique parce que il ya aussi il n'y a pas que l'histoire ou les scénarios qui comptent il ya aussi la façon dont c'est filmé qui raconte aussi quelque chose qui a un sens derrière voyez vous c'est pour ça que je dis que si vous avez compris d'une façon les interprétations du film n'hésitez pas à le partager dans le commentaire sur youtube donc voilà comme je dis bah le film dure à peu près 2h46 minutes sans le générique avec le générique 2h55 c'est on voit que il a fallu ces deux heures pour faire ce film si le film a été charcuté ce genre il aurait duré 2h30 sans générique ou 2h15 sans générique le film aurait pas donné ce résultat qu'il aurait pas donné cette impression on n'aurait pas donné ce film d'auteur que nous avons maintenant et si je devais donner une note ce film veut batman sur 5 si j'en devais donner une personnellement je donnerai un 3,5 voire un 4 sur 5 et si je vais vous conseiller de voir ce film bah j'ai envie de vous dire que cela dépend de votre profil comme j'ai dit au début du podcast si vous avez un profil typé action super héros action etc forcément lorsque vous allez regarder le film vous n'avez pas trop votre pied tout de suite lors du premier visionnage ou sinon sous comme je dis ben si vous avez un profil plutôt enquête et tout vous allez trouver votre pied mais vous serez un peu gêné par les scènes entre guillemets dit d'action mais comme je dis le film est assez bien dosé et si vous avez bien suivi ce podcast j'ai parlé de second visionnage plusieurs fois parce que pour moi veut batman c'est un film qui est à regarder minimum deux fois pour bien cerner les propos du film est bien apprécié ce dernier en tout cas pour ma part bon les amis c'est la fin de ce podcast n'hésitez pas à partager votre avis ou partager ce podcast donc à la prochaine sur la tous ces conseils bien bien on 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 Merci.